Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux, plus Ruby pour faire le suivi. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéos. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui ne cherche pas à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence avec mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est toujours haut sur le CAC actuellement. Dans une petite consolidation suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a des débuts de prix intéressants sur les grosses capes, mais c'est des débuts de prix. Les prix les plus intéressants sont sur les small et les mid-cap qui se font découper actuellement. Je vous rappelle le cycle normal en bourse. Les premières à chuter en cas de consolidation, c'est les small et les mid-cap, et les sociétés de mauvaise qualité. Ensuite, il y a les grosses capes qui baissent. Ensuite, il y a les magnifiques sociétés qui baissent. Et quand ça remonte, c'est déjà les magnifiques sociétés qui remontent en premier, donc elles ont baissé le moins et elles remontent le plus. Et en dernier, il y a les small et mid-cap qui remontent. Donc elles ont baissé en premier, plus fort, et sont les dernières à remonter. Ok, sur le CAC. Donc du coup, on est sur les 7600 points aujourd'hui. Mercredi 26 juin, on a cassé AM200 jours par le sud. On est dans une période d'incertitude actuellement sur le CAC. Pour moi, mon scénario, c'est que le summum de l'incertitude, ce sera entre les deux tours, donc la semaine prochaine. Dans cette optique, certainement qu'on ira revoir les 7466 points, le gap qui a été comblé avec une mèche, peut-être le combler avec un corps. Et dans ce cas-là, les prochains objectifs au sud seront 7323 points les plus bas de janvier 2024. 7200, 7300, à voir jusqu'où on pourrait aller. 7200, 7300, et en cas de grosse incertitude, gros soucis, les 7000, et surtout les 6800 points, 6750, 6850, les plus bas d'octobre 2023, là où il y a eu un fort rebond. Ok, allons-nous aller au site 6800 points la semaine prochaine ? Non, bien évidemment, peut-être cet été, si l'incertitude continue. Ok, donc on commence par Air Liquide. Air Liquide, de long terme, se donne ça, donc très très bien. Prochaine sortie de résultat, le 26 juillet pour Air Liquide. J'ai mis sur le graphique les dates des prochaines sorties de chiffres, donc pour la plupart du temps, le deuxième trimestre. Air Liquide semble être un peu cher aujourd'hui. Après l'étachement de l'action gratuite, c'est une tendance baissière. Déjà que c'est l'été un petit peu avant, donc on est en tendance baissière à court et moyen terme. On a été combler un gap sur les 158,86, avec une mèche, mais pas encore avec un corps. Donc si l'incertitude continue, on ira certainement au sud. Les prochains objectifs au sud sont les 150, 155 euros. Et si ça casse, les 140 euros. 140 euros, du coup, on sera plus ou moins à 10% des prix juste pour cette année. Ça semble un objectif réaliste. Avec un support oblique de moyen terme qui passe aujourd'hui vers les 135. Allons-nous aller jusque là ? Aucune idée. Donc je vais parler beaucoup du sud aujourd'hui. Air Liquide baissier 150, 155, ensuite 140, si ça continue à baisser. Airbus de long terme se donne ça. Donc très bien. On est retourné en dessous du milieu de son canal haussier de long terme. A un prix qui semble juste. Elle a fait un profit warning Airbus. Donc elle a fait un profit warning mardi 25 juin. Elle nous a dit qu'elle ne pensait pas pouvoir produire tous les avions qu'elle avait prévus en début d'année. Il semblerait qu'il n'y ait pas assez de moteurs pour tous les avions qui sont prévus pour cette année. Donc un profit warning. Ça a largement baissé. On est retourné à un prix juste sur Airbus. On a cassé l'ancien support qui maintenant va faire résistance. Les 133, 137 euros. Prochain objectif au sud, les 120 euros. 115, 120. Le bas de son canal haussier de long terme, si la certitude continue. Et prochaine sortie de chiffre, le 30 juillet pour Airbus. Ok, donc je ne donne que les niveaux au sud. Alten de long terme, ça donne ça. Donc très bien. Il semble y avoir une opportunité au niveau du prix sur Alten. On était anciennement sur un support les 108,50, 112,60 qui a cassé. On est à 106,50 aujourd'hui, mercredi 26 juin. Et prochain niveau au sud, les 96,45, 100 euros. Les plus bas de la mèche de juillet 2022. Un prix qui est déjà a priori une opportunité. Small mid cap, Alten. Donc elle chute plus que les autres. Potentiellement, il y a une opportunité au niveau du prix. Mais la baisse n'est peut-être pas finie. Il n'est certainement pas finie. Sous les moyennes mobiles court terme. La limite de la survente. Amundi, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, facile à lire. Le milieu de son graphique, 57,58 euros. Donc les prix intéressants sont surtout en dessous. Le top du top, 42,45. Allons-nous y aller cette année ? Prochaine sortie de chiffre, le 26 juillet. On semble être pas très loin de son prix juste sur Amundi. Donc quand même une petite opportunité. Mais ce sera surtout en dessous du milieu de son graphique qui sera intéressant. En dessous des 57,58. Pour l'instant sur un support. Pour l'instant sur un support, des 57,90, 60,45 euros. Une des rares sociétés à être encore au-dessus d'Am 200 jours. Mais au détachement du dividende, c'est quand même très baissier. Sous résistance oblique baissière. Donc Am 200 jours à 60,42 euros aujourd'hui. Voilà. Un prix qui laisse une petite opportunité. Mais les vraies opportunités sont surtout en dessous des 57,58 euros. Et il y a un autre gap du coup à combler à 50,10 euros. Sans viser les 42,45. Déjà les 50 euros seront un bon niveau de support. ASML Holding de long terme se donne ça. Donc magnifique, super. Semble chère ASML. C'est la marque des meilleures sociétés. Elle tient plutôt bien ASML. Elle tient plutôt très bien. Dans une zone de résistance, anciennement support. Les 949,20 euros, 958. Voilà. Elle a un petit peu chuté mardi 25 juin. Enfin, depuis le vendredi 21 juin. En même temps que Nvidia aux Etats-Unis. Nvidia s'est un peu repris. ASML aussi. Ok. Donc, elle semble chère. Mais elle tient bien. C'est la marque des meilleures sociétés. C'est l'une des dernières qui va tomber ASML. Au cas où, le support un peu plus bas. 860, 863. Mais je n'y crois pas du tout avant la prochaine vidéo. AXA de long terme se donne ça. Donc très très bien. Société à dividende. Donc c'est bien mieux dividende réinvesti. On enlève les dividendes. Dans un canal haussier depuis novembre 2020. On est plutôt dans le bas de son canal haussier sur AXA. Un prix qui laisse une opportunité. Si comme moi tu vises un peu R de 12. Ok. Donc on n'arrive pas à reprendre un M200 jours sur AXA. En tout cas, on vivote un coup au-dessus, un coup en dessous. Prochain objectif au sud. Les 28,67 euros. Dans le bas de son canal haussier de long terme. Si le canal haussier casse prochain support. Les 25,60 euros. 26,50 euros. Ok. Tendance à baissir. Capgemini de long terme se donne ça. Donc pas mal. Si on oublie surtout la bulle .com. Voilà. Si on la regarde depuis 2005, c'est très joli. Un prix qui laisse une petite opportunité. Une petite. Pas loin d'un support en dessous 174,18,190,42. Sur lequel on a rebondi récemment. On a été pas loin de testé M200 jours aujourd'hui mercredi 26 juin à 193,47. Les prix intéressants sont surtout en dessous des 180 euros. Si comme moi, tu vises un peu R2,20 et un petit prix à 208 euros pour cette année, 225 pour l'année prochaine. Sorti de chiffre le 26 juillet sur Capgemini. Donc encore un mois. Les Bollinger se resserrent. Aujourd'hui, la Bollinger inférieure est à 180,69. Ok. Donc j'ai surtout donné le support plus bas des 180 euros. Dassault Systèmes de long terme se donne ça. Donc très très bien. Semple toujours cher. Dassault Systèmes semble toujours cher. Malgré la baisse de croissance sur Dassault Systèmes, elle semble chère. Donc on est beaucoup à attendre le gros support, les 32,34 euros. Pour la salle, on a 35,58. Un petit rebond technique avant même de l'avoir touché. Voilà. Va-t-il pouvoir tenir dans cette période d'incertitude avec ses prix très chers ? Et malgré le défaut un peu de croissance, pas sûr. Donc 32,34, le gros support sur lequel il y aura du monde, il y aura de nouveau un rebond. Passer au-dessus des 36,90 dans un premier temps, pour faire un plus haut, plus haut que le précédent. Et casser un petit peu cette tendance baissière à court et moyen terme. Et repasser dans une tendance neutre. Eden Red, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Semble être un prix intéressant Eden Red. Pas loin du tout du son support des 39,50, 40,55 euros. Sur lequel on a rebondi récemment. Mais on est toujours sous-ressence oblique baissière de moyen terme. Donc à un prix qui semble intéressant Eden Red. Au cas où, parce qu'il est facile à lire, le support plus bas, elle est 36,40, 37,35 euros. Et prochaine sortie de résultat, le 23 juillet pour Eden Red. Eden Red. Ok, au cas où la résistance oblique baissière passe aujourd'hui sur les 43,44. Donc à passer, pour passer cette résistance oblique baissière de moyen terme. Equassance, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en janvier 2021. Depuis février 2021, c'est quand même beaucoup plus moche. En tendance baissière, du coup, de moyen long terme. A un prix qui laisse une opportunité sur Equassance, cette mid cap. En tendance baissière à court terme, on a qu'ACM 200 jours. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. On a fait un petit rebond là, sur les 53 euros. Mais on n'arrive pas à passer la moyenne mobile court terme. Donc la tendance est toujours baissière. Prochain objectif au sud, le comblement d'un gap à 51,80€. Et ensuite, le gros support des 46,18€, 49,20€. Sur lequel on a rebondi en mars dernier. 46,18€, 49,20€. Le support un peu plus bas. Un prix qui est déjà intéressant. Equassance. Et si l'Org Sotica, de long terme, se donne ça. Donc magnifique. Elle semble chère. Et si l'Org Sotica, elle tient très très bien. C'est la marque des meilleures. Dans un range. En tout jeu dans son range. Les 200, 202€ au sud. Et 210, 212€ au nord. En plein milieu. Impérial. Et si l'Or. Très très bien. Magnifique. La marque des meilleures sociétés. Mais semble chère. T'emble chère. Donc attention. Pas casser les 200€. En tout cas, il faudra demander une bougie supplémentaire. Deux confirmations si on casse les 200€. Parce qu'on l'a déjà fait. Mais le lendemain, on s'est très vite repris. Et Eurofins scientifique, pardon. De long terme, se donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en août 2021. Il y a eu une bulle Covid. Et à partir de septembre 2021, c'est devenu une tendance baissière. Ces temps-ci, on latéralise. Donc c'est fait attaquer par Moody Waters, Eurofins. Sur la véracité de ses comptes. Et de l'honnêteté de son management. Ils ont eu des mots très très durs quand même. Donc elle a perdu énormément. Plus de 15% il me semble. 16% en clôture. C'était lundi 24 juin. Elle l'a contredit. En tout cas, elle s'est défendue face à Moody Waters. En disant que Moody Waters n'avait rien compris. Au business de l'entreprise. Et qu'ils avaient mal fait leur travail. Depuis, ça rebondit. Un prix. Alors, j'ai toujours eu du mal à calculer le prix d'Eurofins. Moi, au vu de ses fondamentaux. Je suis d'avis de prendre un peu heure de 20. Comme étant un peu heure juste. Mais le marché m'a longtemps montré. Que eux, ils voulaient payer plus cher. Genre 25 fois les bénéfices. Voilà. Donc fais tes propres recherches. Fais tes propres calculs. D'après moi, avec un peu heure de 20. On est toujours un peu cher. Mais le marché veut bien la payer plus cher que moi. Beaucoup plus cher que moi. Dans une résistance. Anciennement support. Les 44,83. 47,80. Donc à voir si on arrive à passer au-dessus des 48 euros. On clôture. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si ça continue à chuter. Eurofins. Prochain support. Le bas de la mèche du lundi 24 juin. Les 39,47. 40,34. Donc le support des 40 euros. Si on n'arrive pas à passer les 48 euros. S'il y a une petite panique sur les marchés. Les 40 euros. Un prix qui sera juste avec un peu heure de 20. Mais régulièrement, les marchés veulent bien payer plus cher Eurofins que seulement 20 de PEV. Ce qui est déjà beaucoup. Prochain chiffre. Le 24 juillet sur Eurofins. Et je m'attends à un retour de Moody Waters. Qui se défendent par rapport à leur travail. Et un jeu de ping-pong entre Moody Waters et Eurofins. Pendant peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines. A suivre. Euronext de long terme se donne ça. Donc très bien. Facile à lire. Peu de bougies. Un prix qui semble plutôt juste. Un peu en dessous des prix justes. Euronext. Elle se tient plutôt bien. Elle se tient plutôt bien. On est toujours sur un support oblique de moyen terme. Qui passe aujourd'hui sur les 86,85 euros. Un peu plus bas. Il y a un gap à combler à 86,30 euros. Et encore un cran plus bas. Un gros support. Des 81,80, 84,30 euros. Donc un prix qui semble plutôt juste. Mais moi en tout cas, je vais revoir au fur et à mesure. Mon PER à la hausse. Pour finir à la fin de l'année 2025. Si tout va bien. Si les fondamentaux ne changent pas. Un PER de 20. Donc à la fin 2025. Prochaine sortie de chiffre. Le 25 juillet. Et cette période d'incertitude. Où il y a des forts mouvements à l'achat comme à la vente sur le CAC. Apporte du chiffre d'affaires à Euronext. Et donc des bénéfices. Donc elle est bénéficie de cette période d'incertitude. FDJ de long terme se donne ça. Donc très bien. Comme Euronext, peu de bougies. Facile à lire. Le gros gros support. 28,40 euros. 30,60 euros. Avec un fort rendement à ce prix. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Il y a déjà une opportunité au niveau du prix pour moi sur FDJ. Encore plus. Si tu prends en compte l'acquisition de Kindred. Il me semble que le marché ne prend pas en compte cette acquisition dans les prix qu'il fixe. Ok. En attendant, c'est un tendance baissière de moyen terme. Dans une résistance. Enseignement support. Des 32,28 euros. 32,96 euros. Donc clôturé au-dessus des 33,06 euros. Le gap baissier à combler. Ce serait très bon signe pour un retournement sur FDJ. Pour repasser en tendance neutre. Sinon, le gros support hyper intéressant. Que beaucoup, je pense, vont acheter. 28,40 euros. 30,60 euros. Si on y va. Et 33,06 euros au nord. Pour un peu contrecarrer cette tendance baissière. Mais il faudra vraiment passer au-dessus de la résistance oblique baissière de moyen terme. Pour casser cette tendance baissière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ferrari. De long terme, c'est ça. Donc très bien. Peu de bougies. Facile à lire. Semble cher. Résiste bien Ferrari. C'est la marque des meilleures sociétés. Donc, comme on a vu sur ASML et Islo Exotica. Se tient très très bien. A un prix qui paraît très très cher. Il y a encore un gap à combler. Il est 368,90 euros. Pour l'instant, les vendeurs n'ont pas réussi à nous faire aller jusque là. Et M200 jours, aujourd'hui, à 345,88 euros. J'imagine qu'on se reverra avant que ça arrive à ce niveau-là. Donc, ça latéralise Ferrari. Ça latéralise à un prix très cher. GTT, de long terme, se donne ça. Donc, très très bien. Magnifique. Pour moi, c'est l'une des plus grosses opportunités du moment sur GTT. On a un prix pas cher par rapport au prix que je vise. Mais il y a une pression baissière à cause d'ENGIE qui vend son reliquat d'action jusqu'en septembre 2025 sur GTT. On a rebondi récemment sur le support des 117,70 euros, 118,30 euros. Il faudrait repasser au-dessus des M200 jours et passer ses traits sans oblique baissière de moyen terme pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Mais tout de suite, on va se retrouver dans la zone de résistance des 130 euros. 130, 134, la zone de résistance. Donc, ce n'est pas sûr du tout. Un prix qui est déjà une opportunité pour moi. Voilà. Donc, je redonne le niveau le plus bas sur lequel on a rebondi récemment en cas de double creux, double bottom. 117,70, 118,30 euros. Interparfum de long terme, se donne ça. Donc, très bien. Très très bien. J'ai mis à jour mes prix suite à la distribution de l'action gratuite qui a eu lieu d'ailleurs aujourd'hui, mercredi 26 juin. Donc, suite à cette attribution d'action gratuite, distribution d'action gratuite, j'ai mis à jour mes prix. Il y a 10% d'action en plus qu'auparavant. Donc, je l'ai prévenu dans mes dernières vidéos qu'il va falloir revoir à la baisse les objectifs de prix suite à la distribution de cette action gratuite et aux 10% d'actions supplémentaires qui ont été émises. Donc, on semble être à un prix juste sur Interparfum. On est à un prix juste. On a cassé le support. Aujourd'hui, mercredi 26 juin. On a clôturé en dessous. Donc, devrait faire résistance. À un prix plutôt juste. Le support un peu plus bas, 36,40 euros, 38,20 euros. Un gros support qui devrait être au moins, au début, acheté par le marché pour un rebond. Sera-t-il juste technique ou un peu plus ? Prochaine sortie de chiffre, le 23 juillet. Gros, gros support quand même. Les 36,40, 38,20 euros. Gros, gros support. Si on pouvait aller jusque là, il y aurait une petite opportunité au niveau du prix. Et un gros support. Ipsos, de long terme, se donne ça. Donc, ça a l'air assez spécial. On semble toujours cher sur Ipsos. Alors, je vise un tout petit PER. Peut-être que le marché voudra payer plus cher. Pour l'instant, c'est très cher. On est sur le support des 59,50 euros, 60,45 euros. Ce support va-t-il résister ? Si ce n'est pas le cas, au sud, on a M200J à 57,45 euros. Qui devrait faire support ? Et qui sera beaucoup plus proche de son prix juste. Voilà, moi je trouve trop cher. Kering, de long terme, se donne ça. Donc, c'était magnifique. Jusqu'en juillet 2021. Depuis août 2021, c'est moche. Dans un canal baissier, en tendance baissière. A un prix qui semble encore un peu cher pour cette année. Le nouveau designer a sorti sa collection. Mais le problème, c'est qu'il met beaucoup de temps à être distribué dans tous les magasins. Sur Kering, je m'attends à un deuxième trimestre toujours mauvais sur Kering. Sorti de chiffre le 24 juillet. On sera fixé à ce moment-là. L'ensemble de la collection devrait être disponible d'ici la fin de l'année dans les magasins. Mais pour le deuxième trimestre, il me semble qu'ils ont dit que plus ou moins 25% des magasins auront la collection. Ça ne me semble pas suffisant pour viser un rebond tout de suite sur Kering. Cela étant dit, depuis qu'on a touché les 300€, au plus bas on était à 299,20€ le vendredi 14 juin. Il y a un beau rebond. Voilà, mais prudence, prudence, le deuxième trimestre ne devrait pas être terrible. Ce n'est peut-être qu'un rebond technique comme on a eu plusieurs fois sur Kering. Pour du très long terme, si tu fais le pari que les fashion victims vont revenir chez Kering, ça peut être un prix intéressant. En attendant, c'est extrêmement baissier, c'est un pari. On ne sait pas comment la nouvelle collection va être prise. Pour l'instant, ils perdent des parts de marché Kering. Donc c'est un pari. L'Oréal, de long terme, c'est ça. Donc magnifique, super. Semble chère, L'Oréal. Semble très chère. Elle tient très très bien. De nouveau, la marque des meilleures sociétés, comme ASML, Essilog Sotica, Ferrari, qu'on a vu juste avant. Donc dans un support intermédiaire, L'Oréal. Le support des 436,50€, 440€. Intermédiaire, parce que pour moi, elle est dans un range. Le range au sud, les 418,70€. Au nord, les 457,60€. Donc en plein milieu, elle tient très très bien. Un gros gap à combler à 424,45€. Toujours dans ce range. Peu de chances qu'elle casse ce range, sauf en cas de vraiment grosse panique. LVMH, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On semble être une petite opportunité sur LVMH. On est en dessous du prix juste. Pour une société de cette qualité, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. On est beaucoup à attendre la zone des 689€. Le gap à combler 700€. Parce que c'est tellement de belles qualités qu'on n'est pas sûr d'aller combler le gap à 689. Déjà sur les 700€, il devrait y avoir du monde. On a été testé aujourd'hui, mercredi 26 juin, cette restance oblique baissière de moyen terme. On est reparti au sud. Mais ce n'est qu'une seule bougie. Le marché va-t-il avoir suffisamment de force pour nous faire passer la restance oblique baissière de moyen terme ? Ainsi qu'à M200 jours, juste un peu plus haut à 749,97€. Ou allons-nous redescendre au sud, combler le gap à 689€ ? A suivre. RSI, pas encore à 50. Une petite opportunité. On est en dessous du prix juste sur LVMH. C'est déjà un super point. Pernod Ricard, de long terme se donne ça. C'était magnifique jusqu'en avril 2023. Depuis mai 2023, c'est une grosse tendance baissière. On semble avoir une opportunité au niveau du prix sur Pernod Ricard. On n'a pas encore les nouvelles de la taxe en Chine sur les spiritueux. Mais ce n'est pas Pernod Ricard qui sera le plus impacté par ces taxes en Chine. Donc on est toujours sous restance oblique baissière de court terme. Je la replace. Ok, donc les prix commencent à chuter. C'est une tendance baissière de long terme maintenant. Depuis mai 2023, donc ça fait plus d'un an que cette tendance baissière Pernod Ricard. Prochain gros support au sud, 120,90€, 125,15€. Déjà une opportunité pour moi au niveau du prix. Mais la tendance est moche. La période est d'incertitude, est incertaine. Voilà. Mais je comprends les investisseurs de long terme qui commencent un début de ligne. S'ils ont suffisamment de cash pour renforcer beaucoup plus bas l'ensemble de leur ligne. Si, on y va. Publicis Group de long terme se donne ça. Donc très très bien. On semble être un peu cher sur Publicis Group. Tiens plutôt pas mal également. Alors on a cassé les 100€ le vendredi 14 juin. Depuis on les a bien repris. Les Bollingers se sont resserrés. Elles commencent à latéraliser. Donc au nord, il va être compliqué de passer les 105,49€. La borne haute, enfin la Bollinger supérieure. Et au sud, les 98,65€, la Bollinger inférieure. Donc il devrait être compliqué de passer ces deux prix. Voilà donc on semble plutôt latéraliser sur Publicis Group. A un prix qui semble un peu cher. C'est la marque des meilleures sociétés. C'est la marque des meilleures sociétés. Bon. Dans la catégorie des meilleures sociétés. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Je ne vis pas un peu vers de fou. Je ne vis que un peu vers de 14. Voilà mais ce serait étonnant de passer en dessous des 98,65€ sur Publicis Group à court terme. Et donc un prix qui ne me semble pas être une opportunité au niveau du prix. Ce n'est que mon avis. Rémi Cointreau de long terme se donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021. Depuis... Excusez-moi. Depuis janvier 2022, c'est beaucoup plus moche. Un prix qui laisse penser qu'on a une opportunité. Mais attention. Rémi Cointreau, elle se paye extrêmement cher habituellement. Je ne suis pas certain que son peu vers est justifié. Il me semble que le marché a surestimé le marché potentiel de Rémi Cointreau. Quand en fait son marché est beaucoup plus restreint que prévu. Donc quand même une petite opportunité au niveau du prix sur Rémi. On est à 80€. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu des prix aussi peu chers. Sous résistance Oblique Baissière de court terme. Sous résistance. La résistance est 79,20€ 82,80€. Donc passer au minimum les 82,80€ pour essayer d'aller voir un peu plus haut. C'est-à-dire casser la résistance Oblique Baissière et la résistance. Qui devrait faire support. Si ce n'est pas le cas et si on va au sud. Donc là on est déjà au prix des plus bas du Covid. Mais si on va encore plus bas au sud. Il y aura un gros support sur les 68,71€40€. Donc un gros support sur Rémi Cointreau. Les 68,71€40€. Rubis. Alors du coup ce n'est pas de la super qualité Rubis. Mais les milliardaires se battent a priori pour en prendre le contrôle. Donc ça devrait être bénéfique pour nous investisseurs. On pourrait en profiter. On est à un prix qui laisse une opportunité pour cette année. Avec un tout petit PER sur Rubis et un beau rendement. Prochaine sortie de chiffre le 5 septembre. On était sur un support Oblique de moyen terme qu'on a cassé aujourd'hui. Mercredi 26 juin. Sous moyenne mobile court terme. Un peu plus au sud on a MM200 jours aujourd'hui à 25,74€. Et encore un peu plus bas un gap à combler à 25,38€. On est en survente sur Rubis. Rubis a tendance à s'effondrer au détachement de son dividende. Bah cette fois ça a baissé mais ça ne s'effondre pas encore. Ça ne s'effondre pas encore. L'année dernière au même moment était beaucoup plus bas. Donc ça se tient plutôt bien Rubis. On a vu que M. Mollis continuait à accumuler du Rubis. Pour monter au capital et avoir plus de poids pour la prochaine Assemblée Générale. Et potentiellement essayer de faire sauter la commandite sur Rubis. Au minimum influer sur les dirigeants. Pour qu'ils améliorent les ratios de rentabilité de Rubis. Qui ne sont pas terribles. Beaucoup de dettes. Je vais donner les supports plus bas. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus bas. Dans un premier temps. On se reverra entre les deux tours. Seb de long terme s'en sa. Donc très bien. Un prix qui semble intéressant sur Seb. Qui laisse une opportunité au niveau du prix. Sorti de chiffre le 25 juillet pour Seb. Donc grosse semaine. La semaine du 25 juillet. Grosse grosse semaine. Beaucoup de publications. Juste avant le mois d'août. On était sur un support oblique de moyen terme. Qu'on a cassé. Qu'on a cassé. Depuis hier. Mardi 25 juin. Donc ce n'est pas la chute brutale. Pour l'instant. On préserve les 100 euros. Donc les 100 euros. Le prix rond. Le prix psychologique pour l'instant tient. S'il casse. On a un gap à combler à 94,30 euros. Et un peu plus bas. Même si je pense qu'on se reverra avant d'aller jusque là. Les 87,80 euros. A un prix qui semble déjà intéressant sur Seb. Honor repassé au dessus de la résistance. L'ancien support qui fait maintenant résistance. Les 103,40 euros. 105,30 euros. Saint-Gobain. De long terme se donne ça. Donc très très bien. Alors disons qu'il ne faut pas prendre en compte le passif de Saint-Gobain. L'entreprise a beaucoup changé depuis quelques années. Ils ont rationalisé leurs usines. Ils ont vendu les moins rentables. Et celles qui étaient un peu en dehors de leur périmètre. D'aujourd'hui. Et ils ont en racheté d'autres. Donc aujourd'hui c'est une autre société qui a 10 ans. Saint-Gobain. Très bien gérée. Sur un secteur porteur de la rénovation. Et de la construction aussi. Donc la construction ça ne va pas très bien. La rénovation. C'est quand même un thème porteur. Prochain chiffre. Prochain chiffre le 25 juillet. Et l'année 2023 a été catastrophique pour l'immobilier. Saint-Gobain s'en est très très bien sorti. Alors que c'était vraiment catastrophique. Donc là on va s'attendre à une reprise du secteur immobilier. Dans les prochains mois. Ce qui devrait être très bénéfique pour Saint-Gobain. En tendance baissière sur Saint-Gobain. Sous résistance. Prochain support. Le gap à combler. Les 70-82. Ensuite un autre gros support. 66-61. 66-90. Et au nord. Repasser au dessus de la résistance. Des 78 euros. Pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Sanofi de long terme se donne ça. Ça a l'air bien comme ça. Mais quand on regarde de plus près. On a au même prix qu'en 2014. Donc ça paraît. C'est pas terrible. Alors il y a un gros dividende. C'est sûr que le dividende réinvesti. C'est beaucoup plus joli. Aujourd'hui ils nous ont dit du coup. Aujourd'hui mercredi 26 juin. Avoir mandaté. Enfin demandé. Si quelqu'un était intéressé par leur scission à venir. Pardon je le refais dans l'ordre. A la fin de l'année dernière. Ils nous ont dit vouloir faire une scission. De leur produit vendu sans ordonnance en pharmacie. Donc une scission on ne s'appelait pas beaucoup aux investisseurs. On se trouverait avec une deuxième action. On a le souvenir d'Euroapi qui s'est très mal passé. C'était un mauvais plan pour les investisseurs. Et en plus ça coûte de l'argent à l'entreprise de faire une scission. Du coup. Ce serait beaucoup plus intéressant qu'ils vendent directement. Leur produit vendu sans ordonnance. A une entreprise sans faire de scission. On ne se trouverait pas avec une deuxième action. Ça coûterait moins cher à l'entreprise. Et donc du coup aujourd'hui ils nous ont dit. Voilà. Jouer sur les deux tableaux. A la fois ils prévoient une scission. Ils prévoient tout pour. Mais en même temps ils ont monté à d'autres entreprises. S'ils étaient intéressés par acheter cette partie de Sanofi. Sans avoir besoin de l'introduire en bourse. Donc on va voir. Potentiellement. Soit la scission en bourse. Soit l'introduction en bourse. Soit la scission à un autre groupe. Devraient se faire pour la fin de l'année 2024. Début 2025. Donc cette nouvelle a quand même. Ravi les investisseurs. Donc c'est une très bonne nouvelle. S'il n'y a pas forcément de scission. On va voir. Ils en veulent 20 milliards. Ça va ramener du cash dans Sanofi. Pour qu'elle puisse se focaliser sur la. La production de nouveaux médicaments. Voilà. Avoir du cash suffisant pour. Pour lancer plein de. D'études. Pour des nouveaux médicaments. Ok. Donc le prix. Alors semble être une petite opportunité sur Sanofi. Je vise 94 euros pour cette année. Donc surtout pour l'année prochaine. 118 euros. Mais elle est généralement décevante. Sanofi. Donc attention. Les investisseurs de long terme. Seront suffisamment. Patients pour attendre les 80 euros. Voilà. On y va régulièrement. Ces 10 dernières années. Sur les 80 euros. Mais cette scission. Ou cette vente de médicaments. Vendus sans ordonnance. Pourrait être un catalyseur suffisant. Pour cette année. Pour ne pas aller voir les 80 euros. A voir. On est repassé au dessus d'une. Petite zone de résistance. Qui maintenant va faire support. Les 89, 71, 90 euros 36. On est toujours au dessus d'un support oblique de moyen terme. Qui passe aujourd'hui sur les 86 euros 65. Au nord. Combler le gap à 93, 53. Ce serait une très bonne nouvelle. Mais à très court terme. Avec la période d'incertitude. J'ai quand même des doutes. Malheureusement. Ce n'est pas la meilleure des Big Pharma. Sanofi. Il y a quand même un peu de potentiel. Gros dividendes. Mais plutôt moyen. Dans son secteur. Schneider Electric. De long terme. Donc magnifique. Semble cher. Schneider Electric. Semble cher. Elle tient très bien. C'est de nouveau la marque des meilleures sociétés. Comme ASML Holding. Comme Essilor Luxottica. Comme Ferrari. Comme L'Oréal. Voilà. Donc c'est le top du top. Schneider. Au sud. Un gros support. Les 217,15 euros 218,85 euros. Au nord. Les plus hauts historiques. 236,80 euros. 238,90 euros. Et. Voilà. Et même en cas de petite panique franco-français pour cet été. Passer en dessous des 200 euros. Même si ça reste cher. Devraient être plutôt compliqué. Je passe. Soitech. De long terme. Ce n'est pas ça. Donc ça ne paraît pas terrible du tout. C'est quand même une recovery depuis 2006 sur Soitech. Bon business. Bonne technologie. Soitech a prévu de forts investissements cette année et la prochaine année. Donc ce qui va renier sur ses bénéfices par action. Mais pour du long terme ça semble quand même. Il est fort probable qu'on soit au dessus des 100 euros pour les prochaines années pour un assisteur de long terme. Sortie de chiffre le 23 juillet sur Soitech. On était dans une résistance qu'on n'a pas eu la force d'aller combler. Donc les 110, 60, 120, 20, 20, le comblement du gap de cette résistance. Pardon. C'est en même temps une résistance et en même temps la borne haute de cette résistance. C'est un gap baissier qu'il faudrait aller combler pour essayer d'aller voir plus haut. Donc tiens plutôt bien. Soitech tient plutôt bien. Il me semble qu'il a fait mieux que le CAC ces derniers jours. Donc très très bien. Voilà, elle a longtemps été corrélée avec STMicro Electronics. Mais cette ancienne STMicro va beaucoup moins bien que Soitech. Soitech tient très bien. Je trouve que Soitech tient très très bien. Et tu as une opportunité, une petite opportunité au niveau du prix pour l'assistance de long terme qui viserait minimum l'année prochaine. Et au sud, gros support, les 78,15€, 82,80€. Ok, entre les 106 et les 80, il y a quand même un monde. Donc prochain support, plutôt les 94€ sur Soitech. Excusez-moi, je prends un coup. Alors, Soprasteria, de long terme se donne ça, donc très très bien. Semble être à un prix très intéressant, Soprasteria. Une mille cap, secteur informatique. Donc un petit bébé jeté avec l'eau du bain. Sortie de chiffre le 24 juillet. Un prix qui semble être une opportunité pour un long termiste. Le support plus bas, les 174,60€, 178,50€. Déjà, un prochain support à court terme, le dernier niveau de résistance du 17 juin. Donc sur les 186,00€ environ. Si on les casse, potentiellement, le support plus bas, les 174,60€, 178,50€. En tendance baissière à court, moyen terme. Un prix qui semble être une opportunité. Voilà, mille cap. Donc fortement vendu. Mais pour rien de suffisamment patient, il me semble que le prix est très intéressant. ST Microelectronics, de long terme se donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Comme Soytek, depuis 2016, ça va beaucoup mieux. Comme Soytek a prévu de forts investissements ces prochaines années. Donc ça pèse sur les bénéfices par action. Plus une baisse de la demande, quand même. Donc à voir ce que ça va donner le deuxième trimestre. Je n'ai pas eu la sortie des chiffres du deuxième trimestre sur ST Micro. Si tu as la date, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc ça sent moins bien que Soytek ST Micro ces derniers jours. Ça sent moins bien. On n'est pas loin d'un gros support. Les 35,21€, 36€. Voilà, en tendance baissière à court, moyen et peut-être même long terme maintenant. ST Micro, une année un peu compliquée. Peut-être devrait aller mieux l'année prochaine. Et se paye pas très cher. ST Micro, je vise un peu à vraiment très bas sur ST Micro comparé à Soytek. Mais parce que le marché veut rarement la payer plus. Voilà, c'est pas que de mon point de vue. Ok, donc j'ai donné le support plus bas. Déjà voir ce que ça donne sur les 35, 36, 35, 21, 36€. Soit le groupe de long terme se donne ça. Donc ça n'a pas l'air terrible. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. Les sorties de chiffres le 18 juillet se sort le groupe. Un prix qui semble être une opportunité pour du long terme. Mais la tendance est moche. La tendance à court terme est quand même moche. Et même depuis mars 2023, c'est pas terrible du tout. Le gros gros support un peu plus bas d'octobre 2023, les 29,60€, 30,30€. Donc le support des 30€, 10% plus bas encore. A la limite de la survente, un prix qui semble être intéressant. Au moins à surveiller. Les plus prudents attendront un rebond. Les plus blindés achèteront par palier. Technip Energy de long terme se donne ça. Donc très bien. Peu de bougies, facile à lire. Le gros support un peu plus bas, les 19,40€, 20€. Au nord, l'ancien support qui maintenant fait résistance. 21,94€, pardon, 22,12€. Donc les 22€. Un prix qui semble être une opportunité sur Technip Energy. Alors il ne faut pas regarder seulement le PER. Il y a énormément de trésorerie sur Technip. Et si jamais les 20€ cassent un peu plus bas, il y a un gap à combler à 19,22€. Et ensuite, un gap à combler, les 17,18€. Pardon. Un gros niveau de support, 17,18€. Sur Technip Energy. Alors pas pour la semaine prochaine, bien évidemment. Mais peut-être pour la rentrée. Parce que je vous rappelle que l'OPEP Plus a dit vouloir augmenter la capacité de production à partir de septembre. Donc attention au secteur de l'énergie à partir de septembre, qui ne devrait pas être porteur. Thalès, de long terme, se donne ça. Donc très très bien. On semble être à un prix juste sur Thalès. Avec un peu R2,20€. Pour une société secteur militaire. Donc quand même, qui va être très porteur pour au moins jusqu'à la fin de la décennie. Par contre, pâtit du fait que le Rassemblement National est beaucoup moins « va-t'en-guerre » que Macron. Et que le budget français est très limité. C'est quand même l'État français le premier client de Thalès. Voilà, donc c'est pour ça que le secteur militaire semble être beaucoup plus intéressant dans les autres pays qu'en France. Notamment en Allemagne, avec Rennes Metal. On en parle tous les dimanches. Donc en tout cas, ça semble être à un prix plutôt juste sur Thalès. Sur un support. Le support des 150,90€, 151,75€. Sur lequel on a rebondi récemment. Le 14 juin, on l'avait légèrement cassé. Pour aller au plus bas, le 14 juin, à 148,15€. On attend ce baissière de court terme, mais sur un bon secteur. Sur un bon secteur, à un prix plutôt juste. Pour un assisteur de long terme qui viserait la fin de la décennie, voire même la décennie prochaine. On semble être à prix intéressant sur Thalès. Sorti de chiffre, le 23 juillet. Et si le support des 148,15€ casse, on aura M200 jours un peu plus bas à 145,54€. Thermador Group, de long terme, se donne ça. Donc c'est pas mal. Un prix qui semble proche de son prix juste sur Thermador. Secteur immobilier, rénovation et secteur immobilier. Mais ça sort beaucoup moins bien que Saint-Gobain sur le même secteur. Alors moi, je pensais que ce serait dans un range, du coup, sur Thermador. Et là, on est en bas de son potentiel range. Donc au sud, les 79,40€. On a clôturé aujourd'hui, mercredi 26 juin, à 79,60€. Donc juste au-dessus, si on casse 79,40€, pas bon signe. Potentiellement, on pourrait aller combler un gap à 75€. C'est ça, 75€ pile poil. Et ensuite, voire jusqu'où on pourrait aller au sud. Et le haut du range, du coup, les 90,40€. Invisé, si jamais les 79,40€ tiennent. Total énergie, de long terme, se donne ça. Donc très très bien. Sorti de chiffre, le 25 juillet, total énergie. Un prix qui laisse une petite opportunité. Et en plus, un tout petit peu vert. Pour une entreprise de cette qualité, c'est surprenant qu'elle se paye aussi peu cher. Après, ça se comprend avec l'ESG qui est prisé en Europe. Elle se paye beaucoup moins cher que ses pairs anglo-saxons. Dans un canal haussier de long terme, on est plutôt bas dans ce canal haussier de long terme. Mais de nouveau, attention à l'OPEP+, en septembre, qui ne devrait pas être porteur pour le secteur de l'énergie. Donc on a rebondi récemment sur un support, le support des 60,54€, 61,15€. Juste en dessous, les 60€, le prix rond devrait être prisé des investisseurs. Voilà, ne se paye pas cher du tout. Avec le prix d'aujourd'hui, total énergie, ne montre pas du tout l'excellence du management, l'excellence du business. Et sa solidité pour du long terme. Triganov, de long terme, le prix paraît cyclique. Donc, on me dit que ce n'est pas le cas sur les 10 dernières années au niveau des fondamentaux. S'il n'y a que le prix, qu'il laisse une opportunité pour l'incisseur quand il a les corollettes de l'acheter au plus bas. Donc, on semble être un prix super bas sur Trigano. Je vise un peu de 10 uniquement. Et on est très très loin des prix que je vise. Donc, small mid-cap, mid-cap, comme d'autres sociétés qui sont aussi très très peu chères aujourd'hui. Pas sur le même secteur, mais dans le même genre. Il y en a d'autres, il y en a plein dans ce cas-là. Qui se payent vraiment pas cher pour l'incisseur qui serait subi en passion pour garder ses actions pour du long terme. Je pensais à Fontaine Pajot. Je pensais à Fontaine Pajot qui se paye 5 fois ses bénéfices. Sur lequel le magazine Investir a fait un papier, il me semble, ce week-end. J'ai vu d'autres analyses professionnelles en parler. Donc, Trigano, Fontaine Pajot, même combat, magnifique société. Se payent extrêmement peu cher. Sorti de chiffre lundi 24 juin. J'en ai fait une vidéo. Attention, j'avais lunettes un peu roses. Mais je trouve que c'est une magnifique société qui se paye extrêmement peu cher. Donc, elle se paye encore moins cher à la sortie de ces chiffres qui ont mal été pris. En tout cas, qui ont été vendus. Pour moi, prochain support, 96,20€ 101,80€. Le prix pour moi est déjà une opportunité. Plus ça va bas, plus c'est intéressant. En survente. Ok. Et donc, ça paraît cohérent par rapport à son prix historique. Où on fait régulièrement des opportunités. Où régulièrement, il y a des opportunités de prix sur Trigano. Alors, Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc, très bien. Peu bougie, facile à lire. Gros support sur les 30, 31,44€. Avec gros dividendes à ce moment-là. À ce prix-là. Après, à toi de voir si les prix d'aujourd'hui sont déjà un dividende intéressant pour toi. Prochaine sortie de chiffre, le 24 juillet. Donc, un prix qui semble plutôt juste pour cette année. On a été tapé une résistance du cours par au sud. On s'apprête à aller tester M200 jours. M200 jours, aujourd'hui, à 34,78€. Si on la casse, il y a une prochaine zone de support. Les 32,84€. Un gap à combler. Que pour l'instant, on a été comblé trois fois avec une mèche. Mais à chaque fois, on a rebondi dessus. Donc, allons-nous combler de nouveau avec une mèche et rebondir ? Ou allons-nous le combler avec un corps ? Et cette fois, elle est visée le gros, gros support. Des 30,31,44€. A suivre. Un prix qui, aujourd'hui, semble plutôt juste. Vinci, de long terme, ça donne ça. Donc, très très bien. Un prix qui laisse une opportunité sur Vinci. A priori, de mon point de vue. Je vis 120€ pour cette année et 128€ pour l'année prochaine. On est à 101€. On a rebondi, du coup, sur le gros support des 97,119, 100€. Donc, gros, gros support. On a bien rebondi dessus pour l'instant. Sorti de chiffre le 25 juillet. Beaucoup de sociétés qui publient le 25 juillet, du coup. Donc, la tendance est moche. On a rebondi sur un support. Le prix semble déjà intéressant pour au moins un début de ligne et beau dividende. Ils font beaucoup de rachats, ces temps-ci et vingt-ci. Mais, Paty, comme FH, du programme du Rassemblement National, qui a dit un temps vouloir nationaliser les autoroutes. Voilà. Mais bon, il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas les moyens de le faire. Par contre, ils peuvent être très durs dans la négociation des prix sur Vinci et ne pas accepter d'augmentation de prix de payage pour les prochaines années, ce qui rognerait sur la marge de Vinci. Ok. Donc, je vais donner juste le support des 97, 100 euros sur lequel on l'a rebondi récemment. Si on le casse, pour moi, prochain support, les 93 euros. Le prix semble déjà être un début d'opportunité pour au moins un début de ligne. Wavestone, de long terme se donne ça, donc très bien. On n'est pas loin du tout du prix juste sur Wavestone pour cette année. Donc très très bien. On descend fort, on descend fort, vite, sur Wavestone. On est directement retrouvé sur une zone du dernier rebond. En fin avril, on a rebondi sur des zones des 52 euros. Donc on est pile poil dessus. Allons-nous de nouveau tenir cette zone ou allons-nous aller plus bas ? Si on va plus bas, le prochain support, pour moi, 49,60, 50,10 euros. Et on n'est pas loin du prix juste pour cette année, mais pour l'année prochaine, je vise un gros rebond du bénéfice. Voilà, donc pour l'année prochaine, on a déjà un prix qui semble intéressant pour un début de ligne. et le top du top, mais je n'y crois pas trop, sauf en cas de grosse crise. Ce serait le retour dans le bas de son ancien range des 40,80 euros, 42,80 euros. Ok, donc les 52 vont-ils tenir ou non ? Si c'est le cas, si c'est casse, il y a les 50 euros. Et beaucoup plus bas, le gros, gros, gros support des 40,80 euros, 42,80 euros. mid-cap vendu avec l'eau du bain, enfin bébé vendu jeté avec l'eau du bain. J'espère que ça vous avez convenu, j'espère que vous avez mis des pouces. Prenez soin de vous, attention aux prochains jours qui arrivent. Pour moi, de nouveau, le summum de l'incertitude, ça sera la semaine entre les deux tours, donc la semaine prochaine. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.